... Alors, bonsoir tout le monde, ceux qui sont dans la salle. Bonsoir à ceux qui nous suivent sur Facebook. D'abord, pour l'ouverture de la séance, donc, vérification du quorum. Nous avons quorum et il est proposé, appuyé, résolu, que la séance soit ouverte. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je suis appuyé. Appuyé par Mme Lyne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. En faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Concernant l'adoption de l'ordre du jour, vous avez reçu par la poste un projet d'ordre du jour. Ce soir, on va adopter un ordre du jour et il y a trois ajouts. Alors, je vous les donne tout de suite. Vous avez au point 7, travaux publics, dont je m'excuse, je recommence. Point 8, hygiène du milieu. Il faut ajouter 8, point 2. Et on parle ici, puis 6,3, mandat biologiste. Au point 9, loisirs et culture, vous avez l'ajout à 9,2, ville amie des monarques. Et 9,3, politique, culturelle, promotion. C'est les trois ajouts par rapport à ce que vous avez reçu par la poste. Ça va? Donc, je demanderai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyé? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Ça nous amène, point 3, approbation des procès-verbaux du 5 et 13 juillet 2022. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les procès-verbaux du 5 et 13 juillet 2022 soient approuvés. Évidemment, à moins que des membres du conseil aient des corrections à apporter aux procès-verbaux, ça va pour tout le monde. Alors, est-ce que j'ai un appuyé? Un proposeur. Oui, vous avez raison. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondard. Est-ce que j'ai un appuyé? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, c'est qu'ils sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Point 4, informations et suivi de dossier. Donc, 4, amendement de la résolution 2022-06-234, achat des chlorateurs. Il faut se rappeler qu'à la dernière séance, en fait, c'est une séance extraordinaire où on a autorisé l'achat des chlorateurs pour la piscine municipale. Et on se doit de préciser que le montant pour payer la dite facture soit pris à même le fonds général. Donc, que la résolution 2022-06-234, piscine, soit amendée par l'ajout du paragraphe suivant et que le montant soit pris à même le fonds général. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyé? D'appuyé. Appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma gauche, c'est qu'ils sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est synonyme. Toujours au point 4. amendement de la résolution 2022-07-258, demande à la CPTAQ, donc proposé et appuyé résolu, que la résolution 2022-07-258, demande à la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles, Grande-Côte-Oise et Grande-Côte-Est, soit amendée pour le remplacement du lot 4 161 090 par le lot 4 164 090 au cinquième paragraphe du préambule. Alors, vous comprendrez qu'il y avait tout simplement une erreur de frappe. Ce n'est pas le bon numéro de lot. Alors, on fait la correction avec cette résolution-là. Et si vous retournez en juillet, mais il n'est pas encore sur le site de la municipalité, il sera bientôt, le procès-verbal. C'est, ni plus ni moins, un échange de terrain entre… Qu'est-ce que c'est-à-dire? Oui, je ne voulais pas nommer le nom, mais ce n'est pas grave, on peut le dire, de Montdor avec, à l'époque, M. Masse et maintenant, c'est M. Troussard. Donc, on vient faire la correction et la municipalité avait simplement dit que c'était correct en termes de réglementation. Ce n'est pas une change de terrain, c'est une change de terre par rapport au terrain. Voilà, belle précision. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui ne sont pas encore. À ma droite, c'est unonyme. Ah, et là, je vais me retirer pour conflit d'intérêts potentiels. Point 4, je vais laisser la parole à Mme Lapromère. Alors, point 4, remboursement près de cellulaire. Considérant l'utilisation du cellulaire personnel de M. André Villeneuve pour la période de mars à juillet 2022, considérant qu'il y a lieu de rembourser un montant de 45 $ mensuellement, en tant que cas, s'il est proposé, accueilli et rétenu d'autoriser le remboursement des frais de 45 $ par mois pour un total de 225, couvrant la période de mars à juillet 2022, et que ce montant soit pris à même le Fonds général. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je ne propose pas. Proposé par Mme Ouellet, est-ce que j'ai un appuiable? J'appuie. Appuyez par M. Martin-Ravallée. Mesdames Castonguil, Ouellet et Bondor, est-ce que vous êtes en attente? D'accord. D'accord. Messieurs Boisjevi et M. Lavallée, est-ce que vous êtes en attente? D'accord. Alors, c'est à l'immédiatrice. Quelqu'un a qui dit que le micro... Moi, c'est ça qu'on n'a pas entendu, peut-être que le micro... Ça, vous m'en avez dit que vous prenez le micro, juste le passé, puis peut-être qu'on peut voir, ça sera peut-être une prochaine fois, peut-être. Simplement dire que, je ne sais pas si tu veux le faire, c'est pour toi. Si tu veux le répéter, c'est pour toi. On ne l'entend pas du tout dans... Bien, on n'a pas entendu, Mme. Est-ce qu'il faut le faire, ça? Non, mais ça me dit le résultat par rapport à la résolution. Donc, il y a été... Donc, ça a été résolu que les remboursements du frais cellulaire aient été autorisés pour la période de mars à juillet 2022 et que le montant soit pris dans même le Fonds général. Donc, ça nous amène au point 5, donc, administration 5.1, avis de motion, dépôt du projet de règlement sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages. Alors, le conseiller ou la conseillère donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages et dépose le projet de règlement numéro 121-2022, lequel sera adopté à une séance subséquente. Alors, vous savez, on a des barrages sur les rivières et ces barrages-là, évidemment, c'est pour de la retenue d'eau et ça sert à irriguer les cultures. Et c'est vraiment les propriétaires, ceux qui, pas les propriétaires, mais c'est vraiment, bien, en même temps, oui, c'est vraiment ceux qui utilisent cette eau-là qui assument la totalité des frais d'entretien et d'opération des 10 barrages. La municipalité est en accord avec eux, tout ça est négocié avec eux. Au départ, on s'assure qu'il n'y a pas personne qui se sente lésé, tout le monde, à chaque année, il y a une réunion qui se fait ou deux pour justement baliser tout ça. Alors, voilà, ce n'est pas des frais qui sont payés par la municipalité, c'est vraiment les utilisateurs payeurs. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Alors, ça donne avis de motion. Donc, Mme Clermont donne avis de motion. Ça va. Ça nous amène à 5.2, Association des marchés publics du Québec. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un montant de 100 $ pour l'adhésion à l'Association des marchés publics du Québec pour l'année 2022. Donc, l'adhésion de la municipalité, bien entendu. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Lucie-Voillette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur? À ma droite. À ma droite. Tantôt, ce que j'ai demandé, s'ils étaient en faveur. Oui? Non? Sur les barrages, oui? Non, c'est une émission. Désolé. Merci beaucoup. Je me coucherai plus tôt la prochaine fois. 5.3. Contrat de service contrôleur animalier. Alors, proposé, appuyé et résolu de retenir l'offre de service de la compagnie 92-66-3749 Québec Inc., œuvrant sous le nom de le Carrefour Canin de la Naudière pour l'année 2022-23, selon les clauses prévues à l'entente, dont le contrat est annexé au présent pour en faire partie intégrante. Que le maire, le directeur général, le greffier trésorier, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité le dit contrat de service. Mme Beauparlant, est-ce qu'on a eu la réponse par rapport à la… Non, j'attends encore. C'est pas grave. Parfait. On aura la réponse peut-être demain. Tout simplement, on veut s'assurer que c'est possible que le contrôleur qui est sur le terrain, donc s'il se déplace de Joliette pour venir ici, qu'il puisse avoir l'appareil pour détecter les micropuces. Souvent, les chiens ou les chats sont micropucés. Et ça serait bien qu'il puisse avoir l'appareil sur place. Ça éviterait des va-et-vient. Alors, bref, on va vérifier cela, mais pour le reste, c'est un contrat qui est en vigueur depuis plusieurs années. C'est un renouvellement, dans le fond, du contrat. Est-ce que j'ai un proposeur? Un proposeur. Proposé par Mme Lucie Ouellet, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuyez. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. 5.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 107-2020, tarification des services de la bibliothèque, pénalité pour retard, retrait, entre parenthèses. Le conseiller ou plutôt la conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 107-2020, tarification des services de la bibliothèque afin d'abolir les pénalités pour retard et dépose le projet de règlement numéro 107-3-2022, lequel sera adopté à une séance subséquente. C'est vraiment l'association, et j'espère que j'ai bien dit l'acronyme, là, de… Réseau biblio. C'est la radio? Réseau biblio. Réseau biblio. Réseau biblio. En fait, c'est un organisme qui vient finalement fédérer plusieurs municipalités pour faire justement la… en sorte que les livres circulent dans toute la Mauricie et la Naudière, entre autres, je pense, la Naudière. Et eux, ils nous recommandent effectivement d'abolir les frais de retard. C'est… d'abord, c'est une comptabilité qui est compliquée et ce n'est pas des sommes énormes. Par contre, évidemment, les gens qui auront des retards ne pourront pas réserver des livres ou louer d'autres livres tant qu'ils n'auront pas ramené de livres qui sont en retard, le livre ou les livres qui sont en retard. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. M. Lavallée donne avis de motion. À ma gauche, non, pas besoin. Pas besoin de résolution. Merci beaucoup. Consentement CITAM, 311, Ville de Joliette. C'est en fait le 311. Considérant que la Ville de Joliette implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens et qu'elle a mandaté CITAM, une division de COCA, pour l'accompagner dans cette démarche, considérant que nous avons pris connaissance du document, contexte et explication et que nous comprenons les tenants et aboutissants, considérant que le présent consentement satisfait les exigences de l'ordonnance de Télécom 2004-71 et de la décision de Télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, considérant que les appels faits au 3A1 pour la Ville de Joliette seront réacheminés vers notre municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu, que la municipalité de la Norée autorise la Ville de Joliette et les fournisseurs de services en télécommunications afin que les juridictions et les taux cellulaires partagés avec notre municipalité soient configurés de sorte que les appels 3A1 soient acheminés à la Ville de Joliette. La présente est envoyée à la division CITAM de COCA, organisation mandatée par la Ville de Joliette, pour la représenter. Dans le fond, on l'autorise, ça ne nous touche pas du tout. C'est les gens qui veulent faire affaire avec la Ville de Joliette, les citoyens de Joliette, vont faire le 3A1 pour soit porter plainte ou peut-être pour avoir des contacts avec quelqu'un de la Ville, mais ça ne nous touche pas du tout. On fait juste donner notre accord et c'est une question simplement de formalité. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie-Voliette, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Clermont, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unonyme. 6.1. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation, stationnement Rue Robillard. Il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 75-9-2022, ayant pour titre règlement modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation, stationnement Rue Robillard tel que déposé. En fait, l'idée ici, c'est de pouvoir mettre un défense de stationner, notamment quand on tourne sur la Rue Robillard, on a la Caisse populaire, donc le côté ouest de la rue. On veut mettre une interdiction de stationner parce que, bon, malheureusement, il y a certaines personnes qui se stationnent parfois devant les entrées des gens et les gens ne peuvent plus sortir. Alors, on va mettre un stationnement interdit en espérant que ça règle le problème. Il y a suffisamment de stationnement à la Caisse populaire pour tout le monde, je vous dirais. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lavallier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Lucie Ouellet à ma gauche. C'est qui son enfant va? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est une année. 7.1. Demande d'avenant projet Rue Rondeau. Considérant que des travaux de réfection d'égout sont prévus sur les Rue Rondeau, du Couvent et du Chemin de Joliette dans le cadre du programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC 2019-2023, considérant qu'il y a lieu d'obtenir des informations supplémentaires pour la Rue Rondeau avant d'effectuer les dix travaux. En conséquence, proposé appuyé résolu. D'autoriser l'avenant DA-1 de la firme GBI pour une visite des lieux, prise de photos et vérification des éléments manquants, incluant l'ajustement et mise à jour des ouvrages existants sur les plans pour les travaux de réfection de la Rue Rondeau et ce, au montant de 5 750 $ taxes en su. Ces travaux seront réalisés dans le cadre du programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC 2019-2023. Alors, il y aura des travaux majeurs sur la Rue Rondeau. Présentement, il manque des indications et c'est un arpenteur qui va aller chercher l'information qui manque pour s'assurer que quand les travaux vont se faire, qu'on ait toute l'information entre les mains pour pouvoir faire les travaux correctement et les planifier surtout. Oui? Pour mon prix de montagne. 5 750 $. Oui, c'est ça. Attendez un petit peu que je le retrouve. 5 750 $. 5 750 $ taxes en su. En fait, c'est le moment pour les échecs. Bien, ils vont venir s'assurer que, présentement, sur les plans, sur la Rue Rondeau, il y a des éléments qui sont manquants. Exemple, ça peut être un poteau, ça peut être une entrée qui déborde par rapport à la faute, peu importe. C'est de s'assurer que tous les éléments sur la Rue Rondeau, autant à gauche qu'à droite, soient connus pour la planification et l'exécution des travaux. Ça va débuter assez rapidement. Je pense que ça débute à l'automne. On est rendu... On espère. C'est pas évident, là. On n'a même pas fait une première rencontre avec... Oui, les émissions sont faites. On a donné le contrat, madame... Il faudrait vérifier. Oui, mais... Oui. Sur... Concernant la... On nous dit que la caisse n'accepte pas les gens qui stationnent dans son stationnement. L'espériture a changé. OK. Par exemple, quand le stationnement du salon est plein, il faut aller à la bibliothèque quand même plus loin. Bien, écoutez, concernant la question que vous venez de... à savoir, est-ce que la caisse refuse que les gens se stationnent à la caisse? Moi, je ne sais pas. J'y vais régulièrement, puis je me stationne dans le stationnement. Est-ce que je suis hors la loi? Je ne sais pas. Non. Puis, si tu vois la caisse, la question, c'est des gens qui sont... qui ne vont pas à la caisse, qui s'utilisent le stationnement. Ah, bien là, ça, c'est une autre histoire, effectivement. Et là, écoutez, moi, je ne suis pas propriétaire des lieux. Alors, c'est sûr que les gens qui utilisent le service de la caisse peuvent se stationner. Ceux qui n'utilisent pas le service, bien, à ce moment-là, effectivement, ils n'auront peut-être pas nécessairement le droit de se stationner là. Il y en a un peu moins qu'il faut éviter d'encombrer les entrées des gens. En fait, l'idée, c'est ça. C'est éviter d'encombrer les entrées des gens. Honnêtement, il va falloir... En tout cas... Oui. On espère qu'on ne déplace pas le problème ailleurs. Et puis, concernant la possibilité de se stationner la caisse, moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Le conseil n'a pas de pouvoir là-dessus. C'est une propriété privée. C'est eux qui font leur règlement par rapport à ça. Maintenant, regardez, on va installer l'interdiction de se stationner. On va voir comment ça va se dérouler pour la suite des choses. En fait, on veut surtout sensibiliser les gens au fait qu'il ne faut pas bloquer les entrées. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver pour le moment. Je pense que les gens vont avoir compris. Ils n'iront pas nécessairement se stationner plus loin ou si ça va être permis. Je pense qu'ils ont compris qu'il ne faut pas se stationner devant les entrées aussi. Voilà. Ah, c'est bon. Super. OK. Bien, c'est bien que vous me lisiez parce que je n'y apparaisse pas. Et un jour, je vais finir par savoir comment ça fonctionne. Oui, c'est sur mon téléphone. Ah, OK. Merci. OK. Parfait. Donc, est-ce que c'était voté, madame? Non, c'est pas voté. OK. Alors, ceux qui sont en accord à ma... Il y a un proposeur. Ah, ça me prendrait un proposeur. Un proposeur. Proposé par madame Lucie Ouellet, un appuyeur. Appuyez. Appuyé par madame Mondor, à ma gauche. À ma droite. À ma droite. À ma droite. Alors, c'est unonyme. 7.2, travaux rue Gagnon et empièrement du passage piétonnier. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 7500 $ taxe en su pour les travaux d'empièrement du passage piétonnier entre les rues Gagnon et Jean-Baptiste Neveu, d'autoriser un budget de 5500 $ taxe en su pour l'enlèvement des souches sur la rue Gagnon, que ces sommes soient prises à même le Fonds général. Alors, vous connaissez le secteur. Alors, il s'agit maintenant de mettre un passage piétonnier entre la rue Gagnon et la rue Jean-Baptiste Neveu. Alors, on veut le faire parce que les gens vont, évidemment, l'utiliser. C'est plus sécuritaire à cet endroit-là, surtout, notamment pour les enfants. Question, monsieur… ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par madame Lucie Voilette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je ne sais pas. Appuyé par monsieur François Bojoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unonyme. 7.3, soumission déposée clôture. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par invitation pour la réparation de deux clôtures incluant le projet d'un parc à chien, considérant que deux soumissions ont été déposées, soit les clôtures Arbois Inc., montant total de 39 086,56 sous, qui est une soumission qui est conforme, et solution clôture pour un montant de 28 829,41, qui est une soumission non conforme. Considérant donc la non-conformité du plus bas soumissionnaire et que l'autre soumission est plus élevée que le montant estimé par la municipalité, considérant que la municipalité n'est pas tenue d'accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, en conséquence proposée, appuyée, résolue, de retenir aucune des soumissions reçues pour la réparation de clôtures et le projet d'un parc à chien. Alors, on va s'y prendre autrement. On va essayer d'avoir des prix qui sont conformes à nos estimés. Alors, pour le moment, on met ça sur la glace et on travaille déjà à une autre façon de faire pour réussir à pouvoir réparer les clôtures qui sont à réparer et installer les clôtures pour le parc à chien. Pour le parc à chien, je pense que les gens ont vu sur le site de la municipalité, ça sera vraiment entre la piste de BMX et la Pined, côté chemin Joliette. Alors, il sera situé là et il y aura, donc en fait, il y a trois côtés à la clôture parce que la clôture du BMX est déjà là et il y aura là ce qu'on appelle, j'allais dire un sas, donc clôture de six pieds avec un sas pour entrer, fermer la porte et avoir accès au terrain pour s'assurer qu'il n'y a pas de chien qui sorte pendant qu'on rentre. Donc, c'est un genre de sas, mais c'est toutes des clôtures. Alors, c'est pour ça que ça peut paraître élevé, se l'est d'ailleurs, en termes des coûts, mais ça demeure pour moi que c'est des clôtures qui sont efficaces, résistantes et qu'il y a quand même certains aménagements à faire. Alors, on va essayer de voir comment on peut réaliser les travaux d'une autre façon. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Maudard, est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par M. Beaujoli, à ma gauche, ceux qui sont en faveurs? À ma droite, alors c'est synonyme. 8.1. Gestion des matières résiduelles recyclables, octroi de contrats. Il est proposé, appuyé résolu, d'informer la MRC de Dautré et Service sanitaire Asselin Inc. que le contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables avec la compagnie Service sanitaire Asselin Inc. se poursuit pour les deux prochaines années, soit 2023-2024, au même montant annuel, taxe en su, soit 14,96 par unité pour la collecte et 14,99 unité pour le transport pour un montant total de 65,560 et 55 taxes en su pour 52 collectes par année et ce tel que prévu dans le contrat d'appel d'offres qui est le MRC 2019-10. Dans le fond, on vient se prévaloir d'une clause de reconduction automatique de deux ans pour le contrat de collecte. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Lavallée, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, c'est son enfant à ma droite. À ma droite. À ma droite. À ma droite. Donc, c'est unonyme. 8.2, puis 6.3, biologiste. Il est proposé, appuyé et résolu, de mandater la firme Biodiversité Conseil Inc. pour une étude complémentaire sur la caractérisation des milieux naturels dans le secteur du futur, puis 6.3, et qu'un montant de 11,792 taxes en su soit autorisé à cette fin. Que ce montant soit pris à même le Fonds général, à une hauteur de 10 %, et le Fonds en eau potable à une hauteur de 90 %. Alors, j'essaie de faire une histoire courte. On a un hydrogeologue qui a remis un rapport à la municipalité, et là, évidemment, pour le puits 6.3, on a obtenu les autorisations de la Commission de la protection des territoires agricoles. Donc, ça, c'est acquis. La Commission est d'accord. Un peu comme au début des années 2000, lorsqu'on avait réussi à obtenir l'autorisation d'implanter des puits en zone agricole, en passant qu'il était une première au Québec de pouvoir faire ça. À l'époque, on avait… c'est la même firme d'hydrogéologue. À l'époque, on avait engagé… on avait travaillé avec un aménagiste, avec un agronome, avec un fiscaliste, avec un avocat pour aller dans la Commission, pour aller dans la Commission pour faire valoir justement la nécessité d'avoir des puits en eau potable pour la municipalité. On avait réussi à obtenir l'autorisation. Maintenant, avec les années, on a installé une autre série de pointes. On dit un puits, mais c'est des séries de pointes. Et là, la municipalité est en demande, donc, auprès du ministère de l'Environnement. En fait, c'est l'autorisation qui nous manque. On est en demande pour installer une autre série de pointes, donc un nouveau puits, un peu plus à l'est. M. Gaston, c'est de où je parle. Alors, donc, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'hydrogéologue nous recommandait, dans son rapport, une certaine superficie quant à l'évaluation de la faune et de la flore à cet endroit-là. Et les documents qu'on a déposés devant le ministère de l'Environnement, donc la superficie étudiée, parce qu'il y a eu une première étude, elle n'est pas égale à ce que l'hydrogéologue avait demandé. Alors, on veut s'assurer qu'on respecte, finalement, ce que l'hydrogéologue nous a demandé comme étude, et c'est pour ça qu'on y irait avec un complément d'études, pour s'assurer qu'on respecte bien ce que l'hydrogéologue nous a recommandé de faire. C'est un puits important. On le sait, il y a plusieurs développements de la municipalité qui sont attachés à la réalisation de ce puits-là. Alors, on veut s'assurer qu'on ait l'information pertinente et nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Ça va? M. Gaston? Ça existe, oui. Il faut les respecter. Ça, c'est comme si t'as... Bien, c'est un peu comme... On dirait qu'il n'y a pas de suivi, quoi, ça? Bien, pas de suivi. Écoutez, on... C'est un peu comme le stationnement, ça rebière. À un moment donné, on demande aussi la participation des gens, là. Il faut que les gens soient... Mais il faut faire attention aussi, M. Champagne. Il peut y avoir des gens qui ont des pointes. Oui, mais il va falloir, si c'est le cas, si ce que vous me dites se fait, bien, il va falloir effectivement resserrer tout ça. Parce que pour le moment, puis je tiens à le préciser, je le précise à chaque fois, il n'y a pas de problème d'alimentation en eau à la Noray. Non, il n'y a peut-être pas de problème, mais les gens vous disent que ça va prendre à pas six points, là. Non, je ne dis pas que ça prend six points, il s'appelle le puits 6.3. Oui. C'est des pointes d'un pouce similaire à deux pouces, en parallèle avec le fleuve, là. Donc, mais ça, c'est pour les projets qui s'en viennent. Oui. Ils sont attachés à cela. Donc, ils ne peuvent pas démarrer. En tout cas, ils ne peuvent pas démarrer tant qu'on n'a pas... Il y a des gaspillages, là. Bien, on va y voir, effectivement. Puis vous avez vu, il y a plusieurs villes au Québec qui, présentement, prennent des mesures très, très... Ah, d'accord. Il faudrait que vous approchiez au micro, M. Champagne, vous avez d'autres commentaires à faire. Parce que M. Champagne, ce que M. Champagne nous disait, dans le fond, c'est qu'il y avait des gens qui arrosaient, malgré l'interdiction d'arroser, parce qu'il y a déjà au père et à un père. Alors, moi, ce que je dis aux gens, regardez, respecter la réglementation, c'est encore la meilleure façon. Il ne faut pas attendre d'avoir un avis ou d'avoir une contravention, là. Il faut respecter cela. Je pense que tout le monde va y gagner. Tout le monde va y gagner si tout le monde respecte la réglementation. Alors, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable. C'est une ressource qui vaut son pesant d'or. On le sait, il y a plusieurs municipalités au Québec qui sont aux prises avec des difficultés, présentement. On n'a pas ce problème-là. On l'a vécu à la fin des années 90. On ne veut pas revivre ça. Alors, donc, je reviens à l'étude complémentaire. Donc, c'est de s'assurer, effectivement, qu'on a toute l'information qui nous a été fortement suggérée par l'hydrogéologue. C'est pour ça qu'on irait avec une étude complémentaire pour s'assurer que toute l'information est entre nos mains. Puis, on a tout respect aussi pour des experts qui nous conseillent. Ils l'ont bien fait en 2000. Alors, ils l'ont fait par la suite, puis ils le font maintenant encore. Alors, on irait de l'avant avec ce genre de proposition-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Un proposeur? Proposé par M. Martin-Lavalier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellet. Je voudrais juste vous dire, je vais voter dans le même sens que les autres conseillers, mais je considère que cette étude complémentaire-là, elle est prémationale. Donc, il y a quand même une idée. Oui. Est-ce que vous voulez que j'explique pourquoi, moi, je considère qu'elle n'est pas prématurée? Non, on en a discuté ensemble. Oui. On a discuté ensemble. On a discuté que c'est prématuré. Oui. OK. Donc, Mme Castonguay, je considère que c'est prématuré, mais je vais quand même expliquer pourquoi, moi, je trouve que c'est pas prématuré. Le problème, c'est que si le ministère de l'Environnement nous disait, bien, écoutez, vous ne devriez pas, vous devriez, vous devez vous conformer à ce que votre hydro-géologue vous a conseillé de faire, c'est-à-dire une étude plus grande que ce qui a été fait. Alors, s'il nous disait ça, bien, on pourrait risquer de reporter le projet d'une année. Donc, on se retrouverait en 2024. Et moi, je ne veux pas ça. Honnêtement, moi, je veux qu'en 2023, le puits 6.3 soit construit et fonctionnel. Il y a des promoteurs qui, présentement, ont investi des sommes importantes. Et je pense qu'on a le devoir d'agir avec rigueur et diligence. Mais je comprends votre point de vue aussi. Mais pour ma part, je considère que c'est préférable d'aller de l'avant maintenant. Mais, ah bon, c'est le conseil qui va en décider. Alors, oui? Je peux juste ajouter, moi aussi, mais on est en 2022. On entend souvent des cas dans les journaux de municipalités ou d'élus qui ont pas, des fois, qui ont coupé les coins ronds et qu'il y a des conséquences sur l'environnement. Je pense que d'y aller avec une étude de plus, ça montre que la rigueur qu'on applique à notre territoire, à notre environnement. Puis moi, je crois que là-dessus, on est gagnant. Puis tout le monde est gagnant là-dessus. Fait qu'on va être sûr et certain de l'impact sur la faune et la flore. Et puis, je pense qu'on n'est jamais trop rigoureux quand on parle de l'environnement. En 2022, on sait la précarité, des fois, de certains lieux. Fait que je pense que là-dessus, le conseil municipal de la Norée peut être fier d'être plus rigoureux que pas assez. Alors voilà. Donc, j'ai un proposeur, j'ai un appuyeur. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. 9.1. Spectacle marionnette, un conte de jardin, dépôt de rapport. Donc, en vertu du règlement 96-2017, le conseiller, M. Martin Lavallée, dépose et fait une lecture sommaire du rapport « Spectacle de marionnettes, un conte de jardin » réalisé par la responsable de la bibliothèque, de la bibliothèque, oui, Jeanette Rivard-Tremblay. Merci, M. le maire. Oui, il y avait un beau spectacle. Et puis, la responsable de la bibliothèque, Jeanette Rivard-Tremblay, qui est Marie-France Le 13. Je pense que dans toute sa programmation qu'elle fait, Marie-France, il y en a pour tous les goûts. Vraiment, il y a des beaux films en famille qui sont disponibles. Et là, on avait un conte de jardin qui était une petite pièce de troupe de théâtre qui s'adressait particulièrement aux plus jeunes d'entre nous, aux petits-enfants. Et puis, je pense que ça a été une belle réussite. Ça a été un très beau spectacle. Les enfants et les adultes présents ont bien apprécié. Moi, j'ai pu y assister vers la fin. On avait une réunion au début, mais j'ai assité à la moitié de la pièce. Et puis, les enfants aimaient bien. À la fin de la pièce, les acteurs ont présenté les marionnettes aux enfants, qu'ils pouvaient les regarder et tout ça. Ça fait que je pense que ça a été apprécié de ceux qui l'ont... ceux qui y ont participé. Donc, ça a été une belle activité familiale qui a été une réussite, selon moi, et qui ajoute à l'offre de la programmation de la bibliothèque Jeanette Rivard-Tremblay. Donc, voilà. Parfait. Donc, si tu as un dépôt de rapport... Oui, je n'avais pas précisé au début de la séance, mais pour les gens qui nous suivent sur Facebook, on va prendre des questions à la fin, parce que sinon, ça vient interférer et puis, bon, c'est pas évident de suivre sur le téléphone et, en même temps, répondre aux questions dans la salle lorsqu'il y en a. Alors, ceux qui sont sur Facebook, on vous demande simplement d'écrire vos questions à la fin. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. 9.2. Ville amie des monarques. Considérant que le papillon monarque est une espèce emblématique de l'Amérique du Nord et que sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant ont frappé l'imaginaire de millions de citoyens. Considérant que depuis 20 ans, sa population a diminué de 90 % en Amérique du Nord et que les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à la perte d'habitats de reproduction. Considérant que les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le rétablissement de l'espèce en créant des habitats de reproduction sur leur territoire, en diffusant de l'information sur le sujet ou en invitant la population à participer à des programmes de sciences citoyennes. En conséquence, proposé et résolu que la municipalité de l'Anorais s'engage officiellement à contribuer à la restauration des habitats du monarque en poursuivant l'implantation de mesures de protection de l'espèce et en encourageant ses citoyens à participer à cet effort afin que ce magnifique papillon puisse à nouveau prospérer sur tout le continent. Que le maire, au nom de la municipalité de l'Anorais, signe l'engagement des maires pour la sauvegarde des monarques. Ville amie des monarques. Je veux ici saluer l'initiative de Mme Cormier. Belle initiative, effectivement, et je pense que ça a donné des résultats. On a vu sur Internet voir quelques papillons naître pratiquement en direct, donc des monarques. Alors, félicitations, belle initiative et la municipalité, effectivement, s'engage à faire aussi sa part pour la protection et la sauvegarde des monarques. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavalier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma gauche, je suis en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unonyme. Politique culturelle promotion. Il est proposé, appuyé et résolu de mandater la firme Gauthier Productions pour le tournage d'une vidéo d'introduction pour la consultation publique sur la politique culturelle de la municipalité et qu'un montant de 750 $, taxe en su, soit autorisé à cette fin. Que le montant soit pris à même le Fonds général. M. Lavalier, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour expliquer aux gens ce dont il est question? On vous passe le micro. Merci. Donc, oui, comme vous savez, tout le monde, j'en ai déjà parlé ici. Il y a une politique culturelle qui est en branle, qui avance très bien. D'ailleurs, les citoyens qui y participent, les 12 citoyens qui font partie du comité, sont très engagés dans la démarche. Et puis, là, ça assure du projet est en train de prendre forme. Puis là, bien, il va y avoir des consultations publiques, comme je l'avais dit aussi bientôt, qui vont se dérouler au mois d'octobre, probablement. La date n'est pas encore tout à fait arrêtée. Et puis, dans cette optique, bien, on veut aller de l'avant avec une vidéo promotionnelle pour vendre, pour un peu expliquer ça va être quoi la démarche de consultation publique qui va y avoir lieu. Et puis, pour inviter les gens à y participer en grand nombre. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment de faire une vidéo promotionnelle pour cette consultation publique-là, qui va être diffusée sur, entre autres, les réseaux sociaux. Et puis, qui va inviter les citoyens à participer en grand nombre. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je te propose. Proposé par M. Lavallier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Lucie Ouellet. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.1. Dépôt. Certificat de conformité. Règlement 10-81-6-2022. Usage conditionnel multifamilial. Il est proposé, appuyé résolu, d'accepter le dépôt par la directrice générale adjointe et graphière trésorière adjointe du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautré pour le règlement 10-81-6-2022, ayant pour titre règlement modifiant le règlement 10-81-2015 concernant les usages conditionnels multifamilial émises de 7 juillet 2022. Alors, je pense que c'est un long processus qui se termine ce soir. Donc, notre règlement que nous avons adopté ici à la municipalité a été donc certifié par la MRC d'Autré, donc il est conforme. C'est un règlement qui, entre autres, vient s'assurer, quand on parlait d'eau potable tantôt, justement, il vient s'assurer au niveau des multilogements, donc des quatre logements et plus, qu'il y a des mesures qui sont prises par les promoteurs, justement, pour voir à l'économie de l'eau et peut-être même, pourquoi pas, surveiller les gens qui arrosent les mauvais jours. Alors, voilà, je relance l'appel aux gens, n'arrosez pas. Arrosez le jour où vous pouvez arroser, c'est suffisant de toute façon. S'il y a de quoi que ce soit, je pense qu'il y a peut-être des possibilités de voir avec la municipalité. Si jamais vous posez du gazon tout neuf, il y a des aménagements qui peuvent être faits, mais quand c'est pour arroser, tout simplement, une pelouse qui est là depuis longtemps, c'est pas nécessaire qu'elle soit arrosée. À tous les jours, d'autant plus que là, on a eu pas mal d'eau ces temps-ci. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor? Appuyé par M. Martin-Lavallée, à ma gauche, c'est sur la faveur? À ma droite? C'est bon. Dépôt, certificat de conformité, règlement 10, 17 et 17, 4, 2022, obtention de permis de construction multifamiliale. Alors, on est dans le même truc un peu, là. Il est proposé, appuyé résolu, d'accepter le dépôt par la directrice générale adjointe et graffé à la trésorière adjointe du certificat de conformité approuvée par la MRC de Daudray pour le règlement 10, 81-6-2022 ayant pour titre règlement modifiant les règlements 272-90 et 108-92 relatifs aux conditions d'optation de permis, dispositions particulières aux immeubles de type familial émis le 7 juillet 2022. Encore là, c'est la MRC qui vient de nous confirmer que tout est en règle et conforme avec la réglementation et la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lavalli, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Lucie Ouellet, à ma gauche, ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma droite? D'accord. Donc, c'est unonyme. 10.3, demande de dérogation mineure, 89 rue du Parc industriel. Considérant que le Conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le 89 rue du Parc industriel, considérant que la demande vise à permettre l'installation de deux portes de garage de 4,88 m de largeur sur la façade avant de l'agrandissement, alors que l'article 10.2.2.3 du règlement de zonage 105-92 ne permet pas d'ouverture de plus de 2 m de largeur, considérant que le projet est assujetti au règlement 1004-2001, dérogation mineure au règlement d'urbanisme et les modifications apportées à l'article 141 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 27 juillet 2022. En conséquence, proposer appuyé résolu que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour le 89 rue du Parc industriel, soit permettre d'ouverture de deux portes de garage d'une largeur de 4,88 m. Ça se passe de commentaires, je pense. Vous voyez la largeur de la porte, deux mètres, c'est pas suffisant quand on fait des portes de garage, alors il faudrait aller à 4,88 m. Donc, c'est pour ça, en ce sens-là, que le comité d'urbanisme nous a recommandé d'aller de l'avant avec cette demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Pogéli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin-Lavallée à ma gauche, si vous êtes en faveur. À ma droite. Alors, c'est unonyme. 10.4. Demande de permis de démolition, 887 Grande-Côte-Ouest. Considérant la demande d'un certificat d'autorisation au comité de démolition pour le bâtiment principal au 887 Grande-Côte-Ouest, considérant le règlement 10.74-2009 régissant la démolition de bâtiment, en conséquence, proposer, appuyé et résolu que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition, soit d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 887 Grande-Côte-Ouest. Je veux juste vous dire que tantôt, entre 19h30 et 20h, on a Mme Clermont, Mme Mondor et M. Bojoli qui se sont prononcés sur la demande et ils ont donné leur accord pour que 10 bâtiments puissent être démolis et le conseil municipal, lui, de son côté, prend acte de la décision du comité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Bojoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur? Apport. À ma droite? Apport. C'est synonyme. 10.5-Demande de permis PIIA 442 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 442 rue Notre-Dame, considérant que la demande vise à agrandir la galerie de béton arrière pour une dimension totale de 4,85 m par 7,11 m, à installer un garde-cars similaire à celui existant et changer la localisation des escaliers, considérant les dispositions du règlement 10.83-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant le choix de matériaux et du plan fourni, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 27 juillet 2022. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise les émissions du permis pour les travaux demandés au 442 rue Notre-Dame. Je pense que c'est clair comme description. Est-ce que, à moins que M. Lavallée, qui siège sur le comité, ça va? Parfait. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Appuyé par Mme Lyne Clermont, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unonyme. Demande de permis P.I.I.A. 468 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis d'affichage au 468 rue Notre-Dame. Considérant que la demande vise à changer le panneau d'affichage de l'enseigne attachée existante. Considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant le choix des matériaux, couleurs et du plan fourni. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunions obtenues le 27 juillet 2022. En conséquence, proposer appuyé résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis pour les travaux demandés au 468 rue Notre-Dame. Ça va? Je pense que c'est une enseigne sur la bâtisse qui va être changée tout simplement. Le garage Tremblay. Exact. Le garage enseignement du garage. Bien, toujours le garage de M. Tremblay. Et on me dit que l'enseigne au chemin devrait être enlevée aussi éventuellement. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unonyme. Moisson-Lanodière. Il est proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 1 000 $ soit versé à l'organisme Moisson-Lanodière. Alors, comme vous savez, ils font un travail extraordinaire sur le territoire. Alors, j'allais dire que c'est de coutume qu'on verse un montant à Moisson-Lanodière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie-Ouellet. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur? Faveur. À ma droite? D'accord. C'est unonyme. Point 11. Zip des Seigneuries. Proposé, appuyé et résolu. D'autoriser l'organisme Zip des Seigneuries à faire de la sensibilisation sur une espèce de poisson en péril, soit le chevalier cuivré, au quai municipal, les 13 et 14 août prochains, entre 9 heures et 17 heures. Donc, ils vont être sur place pour justement sensibiliser les pêcheurs à la remise à l'eau lorsqu'ils pêchent ce genre de, ce type de poisson-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuye. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur? Faveur. À ma droite? Faveur. C'est unonyme. Approbation des comptes payés et appayés. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et appayés a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, considérant que la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence proposées, appuyées et résolues, que les comptes payés et appayés, incluant les salaires présentés par la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe au montant de 1,338,887 et 76 sous, soient approuvés. Avant de voter, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux comptes payés et appayés? Est-ce qu'on avait la liste salariale, Mme? Oui. Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Proposant. Proposé par Mme Lucie Ouellet, appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, c'est sur la faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est tout d'anime. Période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et les gens sur Facebook, il y en a, on va aller voir ça. Oui, Mme... Mme Zormeau. Mme Zormeau. Mme Zormeau. Approchez-vous au micro, si vous voulez. Non? Bien, allez-y. Allez-y. Pas très fort. Allez-y. C'est juste pour savoir, la station de comptage sur Grande-Côte-Ouest, est-ce que c'est normal que la lumière clashe toute la tête? Normalement, on ne la voit pas parce que la clôture est la cache. Oui. Non, elle voit qu'à rien. Ah oui, quand même. Oh, elle voit. C'est normal? Oui, c'est une salle de l'articot. Ah, OK. On me dit que c'est normal, puis de toute façon, on a une firme qui s'occupe... À toutes les deux. Oui, bon. Ça fait trois semaines, s'il n'y a pas de problème pour les citoyens... Bien, regardez ce qu'on va faire, on va quand même contacter Nordico, la compagnie qui s'occupe de l'entretien et de la supervision de ce genre d'infrastructures-là. On va les contacter, puis on va leur signaler le tout. C'est bon? Merci. Parfait. D'autres questions? Oui, messieurs? Moi, c'est pour rapporter un fait que l'autre semaine, j'allais à l'éco-centre de Bertie, M. Thomas, et puis moi, j'ai une résidence sur la rue Vinay à la Noreille, puis je reste pas là. C'est normalement une deuxième résidence. Je suis propriétaire, je fais des classes ici. J'ai coupé des arbres parce qu'ils étaient plus saines, ils étaient à la tour tomber. Puis j'ai apporté mes branches à Bertieville pour aller au salon pour m'en débarrasser. Puis à ma grande surprise, ils m'ont refusé. Puis il fallait que je paie 78 $ à chaque fois que j'y allais, plus à un certain montant, s'il dépassait un... Attends-vous, je ne sais pas, je ne me souviens pas du montant. Fait que j'ai refusé. Je suis parti, puis à ma heure, je m'en retournais chez moi, puis j'ai appelé la musulmanité, puis j'ai dit, c'est quoi ça? Ils disaient, je paye des taxes. J'ai toujours été allé au centre avant, puis j'ai jamais eu de problème. Puis là, cette année, ils m'ont dit qu'ils ont changé le règlement, puis ils m'ont dit que, vu que ce n'était pas ma résidence principale, c'est une maison à loyer, moi, pour moi, mais ça aurait payé tout de même mon chalet aussi, là. Mais, moi, je suis dit que tout le monde m'a dit que les autres, c'est une compagnie indépendante, que le règlement a changé, que vu que je ne restais pas là, il fallait que je paie. Donc, je suis venu ici, j'ai appelé, je suis venu ici, même la secrétaire n'était pas au courant, à m'a donné ce qui était marqué sur Internet, qu'on ne voit que c'était gratuit pour les citoyens d'anoreille. Et puis, j'ai pris mon compte de taxes, je retournais à l'artier, je lui ai montré, qu'on ne voit que je serai propriétaire, ils m'ont toujours refusé, et ils m'ont dit que je n'avais pas le droit parce que c'était une maison à loyer. Donc, là, je voulais savoir, parce que la municipalité était au courant non plus ici, comme quoi qu'elle a changé le règlement, je ne sais pas depuis quand qu'elle a changé le règlement, parce que je suis allé l'année passée, ils ne demandaient pas, et après, ils te demandent ton permis de conduire, ils se calent ton permis de conduire, et là, ils voient bien aussi que je reste devant la marée. Ça fait que là, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver avec ces gens qui ont une propriété à l'artier, qui veulent aller à l'écosystème, ça va-t-il être effrayé, ou ça va être encore gratuit, ils vont-ils avoir à faire un amendement, parce qu'on paie les taxes, la même chose que tout le monde? Oui. C'est une loi de justice. En fait, oui. Il y a une justice de ce côté-là. Oui, je comprends votre point de vue. Par ailleurs, à l'époque, quand on a mis ce règlement-là en place, c'était uniquement pour les résidents. On ne voulait pas, exemple, que quelqu'un qui… d'ailleurs, les F, vous savez, ceux qui ont des entreprises de construction ou autres… Non, 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 je suis d'accord. Je voulais juste vous expliquer un peu la dynamique, là. Alors, c'est sûr que les gens qui sont des contracteurs avec un F ne peuvent pas aller là. Bien, ils peuvent y aller, mais ils vont payer de leur poche pour enfouir ce qu'ils ont à enfouir. Maintenant, l'idée, c'était de s'assurer que ce ne soit que les résidents qui… donc les gens qui demeurent. Vous ne demeurez pas à la Noray. Je comprends votre point de vue, là, mais vous ne demeurez pas à la Noray. Alors, si quelqu'un de l'extérieur pourrait arriver avec le même… vous êtes de bonne foi, puis je comprends très bien. Oui, mais j'ai emmené mon compte de taxe. Oui, je comprends. Je comprends. Oui, mais un compte de taxe, on peut y trouver sur Internet, là. Vous êtes de bonne foi, mais je comprends. À un moment donné, ça prend aussi un certain contrôle. Mais on va quand même parler à EBI parce que l'année passée, vous l'avez fait, puis ça a fonctionné. Oui, j'ai demandé… D'accord. Alors, est-ce que… ce qui peut être arrivé, puis là, on va vérifier, vous savez que l'ensemble des municipalités de la MRC permettent à leurs résidents d'aller porter leurs déchets directement au site d'enfouissement, soit à l'éco-centre ou des déchets, et tout ça pour éviter, justement, des versements sauvages dans nature ou des trucs comme ça. Et de toute façon, ça fait moins de travail à faire pour les gens qui les ramassent sur le bord du chemin. Si on va les porter, c'est déjà ça de pris pour eux. Mais on va vérifier quand même si l'an passé a été accepté. Probablement qu'ils ont eu des, entre guillemets, des plaintes ou des commentaires de certaines municipalités qui ont dû leur dire, oui, mais là, tu as accepté. Parce que nous, on reçoit, à la fin de l'année, on reçoit un bilan de tout ça, là. Et là, si, admettons, que EBI a accepté des gens qui demeuraient pas dans la municipalité parce qu'ils les ont dit, regardez, je suis propriétaire, mais c'est loué. Ça se peut que la municipalité qui a fait des commentaires par rapport à ça et que EBI, maintenant, a resserré sa façon de faire. Alors, ce qu'on peut faire, on va le regarder, mais c'est sûr qu'à quelque part, l'idée, c'est que… Je vais donner un exemple. Une ferme. Une ferme. Je donne un exemple. Oui. 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 Tout à fait. Exact. Exact. Avec son permis, oui, il aurait pu passer. Exact. Mais je donne l'exemple d'une ferme. Une ferme, vous savez les fermes comment est-ce que c'est, hein? Vous avez la ferme qui est détachée puis la maison qui est à part. Alors, les gens qui ont une ferme, bien, ils peuvent pas prendre des produits de leur ferme et les mettre au chemin. Ils peuvent les mettre au chemin, mais ils ne peuvent pas aller au site directement les porter. Ils vont être refusés. Alors, il faut faire la distinction entre une entreprise qui fait des profits. Vous avez peut-être un INC. Je ne sais pas si vous avez une entreprise INC ou peu importe. Mais donc, les gens qui font des profits, puis les gens qui sont des résidents, simples résidents, qui, eux, dans le fond, ils demeurent à l'endroit. Mais on va vérifier pareil parce que c'est sûr que si on changeait leur politique, l'année passée, vous êtes allés, vous avez pensé, si on changeait leur politique, il y a une raison ou des raisons. On va leur poser la question pourquoi. Ça a changé. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, donc, que c'était une compagnie indépendante, puis il voyait que je faisais peut-être du profil à la maison, puis que je faisais peut-être que je paye. Exact. Ça aurait pu autant être mon chalet, ma deuxième résidence, puis je ne reste pas sur place, puis j'ai été refusé de la même façon. Si vous avez une adresse, oui, exact. Si vous n'avez pas d'adresse à l'endroit précis. Mais on va le vérifier pareil parce que, oui, c'est une compagnie qui prend ses propres décisions. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais nous, on signe des ententes avec eux. C'est justement pour ça que je suis ici, parce qu'il n'y aurait pas des ententes. Tout à fait. Mais je vais vous dire, vous savez que c'est en vigueur, ça, depuis 2001, que les municipalités peuvent aller... Parce qu'on a signé... La Norel... La Norel, en 2000... Oui. Je l'ai rénové. Exact. J'allais à la dôme, là-bas, où vous me libérassez des études. Exact. En 2001, on a été, La Norel, la première municipalité à le mettre en place avec une entente avec OBI. Puis les autres municipalités, maintenant, toutes les municipalités le font. Et maintenant, comme je vous dis, il y a peut-être eu de l'abus en quelque part, puis OBI a décidé... Parce que s'il y a quelqu'un qui a abusé du système... Parce que c'est la première fois que ça arrive. Est-ce que vous me racontez là? On n'a jamais vu ça. Non, bien, c'est ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que je trouve ridicule, c'est que je suis parti ici, je suis retourné chez moi, puis j'ai permis d'où je demeure. Je suis allé à la Geniette, puis je les ai mis dans l'éco-sambre de la Geniette. OK. Mais de l'échelle, il y a une du 49, il est pareil. Oui. Je suis d'accord. C'est ridicule. Oui. Mais on va vérifier. OK? La seconde a regardé ça. Il y a une raison pourquoi ils ont changé leur politique. C'est parce que c'est sûr qu'il y a des municipalités à quelque part qui ont eu leur bilan de fin d'année, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, lui, il n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû. Puis ils ont dit à l'entreprise, regarde, moi, je ne paierais pas ça. Alors, c'est peut-être pour ça que là, eux, ils ont resserré un peu. Mais je vous le dis, ça fait 20 ans que c'est en place, puis votre cas, c'est la première fois que je vois ça. On va le regarder. Vous voulez bien nous laisser vos coordonnées où on les a déjà? Bien, je vous l'avais laissé à la secrétaire ici. OK. Parce que j'aimerais ça pouvoir vous faire un suivi. On va parler avec l'entreprise et on va vérifier avec elle pourquoi ce resserrement-là, puis comment on peut peut-être, est-ce que le conseil est d'accord pour qu'on regarde si on essaie d'arranger la situation, est-ce que c'est faisable ou pas? Parce que c'est toujours une question que quelqu'un qui fait des profits, c'est ce qu'on voulait éviter. Si quelqu'un qui fait des profits, bien, il paye en bout de ligne, puis la personne qui est résidente, avec l'adresse où elle demeure, elle, elle paye un loyer, donc ça, on permet qu'elle puisse aller au sud d'enfouissement et qu'elle ne débourse pas de somme d'argent. OK. Bien, sauvez-vous pas tantôt, là, on aimerait ça peut-être, là, j'aimerais ça prendre vos coordonnées. OK. Juste voir, on me dit que peut-être... Est-ce que vous avez des questions sur le nom? Bien, oui, mais non, attendez, juste voir où je suis rendu. Construction jeu d'eau dépend de... Oui, construction jeu d'eau. Est-ce que ça dépend de l'autorisation du puits numéro 6? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Le conseil aura à se pencher sur, d'abord, l'endroit, ou les endroits, parce qu'on peut en faire plus qu'un, ou les endroits qu'on pourrait mettre le jeu d'eau. Et puis, je comprends que c'est quelque chose que les gens veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, et enfin, je vous dirais que là, on est allé en soumission dans bien des projets puis on s'aperçoit que les coûts ont explosé. Alors, peut-être que... Parce que ce ne sera pas cette année, mais on va voir l'an prochain. Peut-être que les prix vont se stabiliser un peu. Parce que là, les prix, c'est fou, là. C'est fou. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas de problème d'eau pour alimenter un jeu d'eau. Ça va? Il y a peut-être une politique de l'arbre dans la campagne? Il n'y a pas de politique comme telle, mais il faut faire attention parce qu'il y a des forêts qui sont protégées. Il y a un règlement de la MRC, entre autres, qui vient protéger les forêts d'une certaine façon. Il y a aussi, en bordure des ruisseaux, en bordure du fleuve, où il y a des... Donc, ce que je vous dis, dans le fond, là, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, si vous avez un arbre à couper, appelez la municipalité. Vérifiez. Mais exposez-vous pas, là. Risquez pas de vous exposer à recevoir un avis ou une amende, là. Vous avez un arbre à couper, appelez la municipalité. Ça va lui faire plaisir de répondre à votre requête, à votre demande, puis vous dire si vous pouvez le couper ou non. Parce que des arbres qui sont à bordure du fleuve Saint-Laurent, il y a une certaine distance à respecter. On ne peut pas les couper. Évidemment, ça serait un peu se tirer dans le pied parce qu'avec l'érosion des berges, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Puis il y a aussi les forêts pour changer. Alors, appelez la municipalité si vous avez un arbre ou des arbres à couper. Ne les coupez pas avant d'avoir vérifié. C'est très important. Et l'autre question, est-ce que la surface de hockey va être changée? Alors ça, je suis allé la voir aujourd'hui, la surface de hockey. J'avais comme pressenti la question. Et effectivement, elle manque d'amour. Alors, le conseil va en discuter. On va être en travail sur le budget à partir de probablement fin octobre pour le budget 2023. On va le regarder. Ça manque d'amour. Puis là, il y a un problème d'accumulation d'eau. Je suis allé aujourd'hui puis il y avait plein d'eau dessus encore. Et elle ne peut pas sortir par les côtés même si on voulait la pousser. Il faudrait quasiment l'aspirer pour pouvoir l'enlever. Puis quand on l'enlève, bien évidemment, il y a la mausse verte des champignons qui s'installent là puis elle calotte à des places, elle décolle à des places à surface. Peut-être. On ne fera pas le... On ne jugera pas ce qui a été fait. On va s'assurer que nos infrastructures soient en bon état. et je pense que le conseil est sensible à ça et on va y voir à l'automne. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la meilleure solution pour pouvoir s'assurer que nos jeunes puissent avoir une infrastructure de qualité. Alors, on va y voir, mais vous comprendrez pour cette saison-ci, on n'y touchera pas pour le moment. Autre question? C'est bon? Dans la salle, d'autres questions? Sur Facebook, ça va tout le monde? Ah, M. Champagne. Il y a un monsieur qui a acheté un terrain à l'est de la patate-fri en bas du village. Il a tout remonté son terrain de 3 livres. Il était bien mis en voyage de taille, ça, c'est correct. Le samedi, où je passais en vélo, il était au bord de l'eau avec sa pépine. Je parlais d'Apple tantôt, il était après à arracher des arbres avec sa pépine. Arracher des arbres? Tu m'en as permis pour faire ça? Bien, s'il est en bord de l'eau du fleuve, en principe, il n'a pas le droit. On va vérifier. Parce qu'il y a des arbres en bord de l'eau. Oui. Ça fait longtemps? C'est récent? Samedi passé. Samedi passé. Parce que, comme je disais tantôt, je crois que... Oui, quand j'ai passé, tu as après à arracher ça. Je peux me tromper, mais je pense que c'est 30 mètres. À 30 mètres du fleuve, donc il y a toujours la limite qu'il faut trouver aussi, mais à une certaine distance, vous n'avez pas le droit de couper des arbres ou de... Oui, à 10 mètres, c'est ça. 10 mètres à une et aux autres. Exact. À 10 mètres. Mais encore là... Encore là, si, comme je l'expliquais tantôt, ce n'est pas une bonne idée, mais on va vérifier. Vous allez... De toute façon... Personnellement, il travaille avec une pépine sur le bas du fleuve. Il a fait des arbres, des souches. On va aller faire un tour. On va aller voir ça. Merci de l'information. Encore là, il faut, avant d'intervenir sur le bord d'un cours d'eau, toujours appelé à la municipalité. C'est sacré. Il ne faut pas toucher à ça normalement. Là, ça ne paraîtra pas bien. On va voir à quelle distance... On va voir à quelle distance... Oui, mais il y a des photos aériennes. Il y a des photos aériennes. Il y a des photos aériennes, là. Il y a des photos aériennes qui existent, là. À chaque année, il y a un avion qui passe et qui prend des photos. Alors, on a accès à ces photos-là. Et on peut... C'est l'IA, je pense, l'entreprise qui fait ça, là. Et on a accès à ça. Enfin. On va le vérifier. Donc, il y a cet aspect-là, M. Champagne a vérifié, puis l'aspect de M. Ça va? Et la lumière rouge qui clignote à la station à l'est de la municipalité. Sur Facebook, ça va? Oui. Super. Bien, merci beaucoup de votre présence. C'est toujours très agréable de vous recevoir. Merci aux gens qui nous ont suivis sur Facebook et on vous dit à la prochaine. Merci. Bonsoir. Je ne veux pas avoir le séance. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, effectivement. Alors, donc, après la période de question, et François, il est prêt à... Alors, est-ce que j'ai un appuyeur pour le lever de la séance? Je propose. M. Boisjoli fait la proposition de lever de la séance. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par M. Martin Lavallée, la séance est levée. Le vote à ma gauche? D'accord. Le vote à ma droite? D'accord. Allez, levé officiellement. Voilà. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501